La crise centrafricaine, un dossier suivi pour nous par Célestine Guémo-Obama et Amédine Dungu du Gabon aux télévisions. On parle également de l'investiture hier à Accra du nouveau président du Ghana. Son nom, c'est bien John Jamani Mahama. C'est Marie-Madeleine Borontso qui a donc représenté le président de la République Ali Bongo Ondimba à cette cérémonie à laquelle ont pris part de nombreux chefs d'État africains. Max-Olivier Urban, Marie Ntam Ayogo. Madame la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Borontso et le président du Conseil économique social représentaient le Gabon à l'investiture du président ghanéen. Accueillis par les membres du comité d'organisation de la cérémonie d'investiture, la délégation gabonaise a pris tout de suite la direction de la place de l'indépendance. Une place qui refusait du monde. Près de 100 000 personnes ont fait le déplacement des chefs traditionnels, des militants du parti au pouvoir et de nombreux citoyens ghanéens. Une cérémonie en couleur et au son des musiques traditionnelles du Ghana est rehaussée par la présence de 12 chefs d'État africains et de nombreuses délégations. Le Gabon, en raison d'un calendrier très chargé du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et du gouvernement gabonais avec la présence du premier ministre turc dans notre pays était représenté par Mme Borontso et Paul Bongo Ondimba. On est également à la présence très remarquée des anciens présidents de la République, John Kufor et Jerry John Rawlings. John Dramani Mahama succède à Jonathan Mills, décédé il y a quelques mois. Devant le président de la Cour suprême et une Bible sur la main gauche, John Dramani Mahama a fait le serment de la continuité de l'œuvre de son prédécesseur et d'un Ghana émergent. Dans un dessous d'un vestitule fort de symbole, il a déclaré Le Ghana est un grand pays qui a marqué l'histoire de l'Afrique et nous sommes les héritiers de cette grande histoire. Il nous incombe d'aller au-devant des rêves des pionniers de ce pays. C'est pourquoi il nous reste encore une immense charge de travail à accomplir. Construire des ponts, des écoles, des hôpitaux, développer notre agriculture afin d'assurer le décollage économique du Ghana. Puis le chef de l'État, fraîchement investi, a reçu les félicitations des chefs d'État et des délégations. Au nom du Gabon, Marie-Madeleine Morantso est allé féliciter John Dramani Mahama, une occasion qui lui a permis d'apprécier le rôle de la juridiction constitutionnelle dans la transmission du pouvoir aux élus, en l'occurrence la Cour suprême du Ghana. Après cette cérémonie, le nouveau chef de l'État a retrouvé ses hôtes au Centre international des conférences d'Akra. Un moment unique pour rappeler la coopération de ces exemplaires que son pays entretient avec l'ensemble des États du continent et du monde avant de les convier aux déjeuners offerts en leur honneur. Le vice-président de la République, Kouessi Beko Amissa Arthur, à cette occasion a pris la parole pour porter un toast, soulignant que depuis plus de 20 ans, le Ghana a réussi à s'inscrire dans une histoire démocratique solide et moderne et que ce jour de l'inauguration du nouveau mandat présidentiel est bien le témoignage du succès du Ghana. À marge de cette cérémonie, Mme le président de la Cour consonnelle a reçu une délégation d'étudiants gabonais à Accra à qui elle a encouragé à redoubler d'efforts tant dans leurs spécialités respectives que dans la maîtrise de la langue anglaise. C'est en fin d'après-midi que la délégation gabonaise a pris congé d'Accra avec un sentiment de satisfaction générale. Nous restons à l'étranger avec Vincent Lebondeux-le-Mali, le président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite au Gabon qui rentre donc de Paris en France. Là-bas, il a tenu un point de presse et a donc sensibilisé les uns et les autres sur les missions assignées à l'institution dont il a la charge, mais également les conditions de saisine effectuées par cette institution. Nous l'écoutons dans ce micro-trottoir. La principale mission de cette commission donc est la prévention de la corruption et de l'enrichissement illicite, les investigations, notamment en matière de faits et de pratiques d'enrichissement illicite, et une troisième mission, c'est une mission consultative, c'est-à-dire que les personnes morales qui sont en charge de la prise de différents textes de loi, de décrets de loi, sont tenues de consulter la commission dans le cadre de la prise de ces textes pour prévenir les conflits d'intérêts et les avantages qui pourraient ressembler à l'enrichissement illicite. Comment nous nous sommes saisis ? Nous sommes saisis de quatre manières différentes pour ouvrir les dossiers d'investigation. La première manière, c'est toute autorité administrative. Autrement dit, si vous travaillez dans une administration et que vous vous rendez compte que les pratiques de l'administration semblent s'éloigner, s'écarter des pratiques orthodoxes, de gestion des finances publiques, vous pouvez saisir la commission. Le législateur a prévu cela. Donc, le chef de cette administration peut saisir la commission. La commission peut être saisie par toute personne intéressée. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé parce que vous êtes employé dans ce service, vous pouvez saisir la commission. Si vous êtes intéressé parce que c'est votre commune ou votre collectivité locale qui était à l'origine du projet, vous saisissez la commission, la saisine sera recevable. Il y a également le commissaire du gouvernement qui peut saisir la commission. Parlant de commissaire du gouvernement, je réalise que je ne vous ai pas présenté la composition de la commission. Je vais revenir tout de suite. Et il y a ce que nous appelons l'autosaisine. L'autosaisine signifie que vous, les journalistes, si vous êtes au courant d'une information, vous la mettez dans vos coupures de journal comme vous le faites souvent. Et nous, nous nous saisissons de ces coupures de journal et nous ouvrons les procédures sans autre forme de procès. Plus qu'un micro-trottoir, c'était l'intervention du président de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite au Gabon face à la presse à Paris. Au Gabon, le procureur de la République de Libreville et une délégation était à la direction générale de recherche. Il a été question d'entretenir les uns et les autres du cadre des rapports entre le parquet et les agents et officiers de police judiciaire. Premier point et première étape, la direction des enquêtes. Cheryl Bongota, Victor Mondunga. C'est pour redéfinir le cadre légal de leur rapport que le procureur de la République et sa suite poursuivent leur rencontre avec les agents et officiers de police judiciaire. Premier point à l'ordre du jour, la question de la direction des enquêtes. À ce sujet, il est important de rappeler aux uns et aux autres les missions dévolues à un officier de police judiciaire. La police judiciaire, pour ne parler déjà que de la notion de la police judiciaire, correspond à l'ensemble des opérations consistant à constater les infractions à la loi pénale, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte. Seul le procureur de la République, les procureurs adjoints et les substituts du procureur ont qualité pour poursuivre. On ne poursuit pas lorsqu'on est encore en enquête préliminaire ou en enquête de flagrance. Les poursuites ne sont pas encore engagées. Les poursuites sont engagées après le travail que vous faites. Quelle est la suite que le procureur donne lorsque vous avez bouclé votre enquête ? Si l'exclusivité du constat des infractions est réservée aux OPJ, la direction des enquêtes, elle, en son article 14 du code de procédure pénale, revient au procureur de la République. L'article 14 prévoit que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. Sous la direction. Mais comment voulez-vous connaître la direction de quelque chose alors qu'on ne maîtrise même pas ce qui se passe ? Convenez avec moi que c'est donc une invention du législateur pour faire plaisir à ceux qui occupent le poste de procureur, permettez aux autres de jouir de la plénitude de leurs compétences. Je ne peux pas moi considérer que je suis directeur des enquêtes lorsque ces enquêtes sont faites en méconnaissance de la loi et ignorées par moi. Convenez avec moi que ce n'est pas possible. Le législateur a insisté sur l'autorité du procureur de la République, sur les officiers de police judiciaire, parce que conscient de ce que certains d'entre eux subissent une pression de leur autorité militaire ou des autres autorités, notamment les autorités politiques ou même des autorités civiles. Mais comment est-ce que l'officier de police judiciaire peut surmonter cette pression ? Mais c'est en informant le procureur de la République. Donc ne vous érigez pas en adversaire des magistrats. Cette séance de travail, la énième du genre, vise à crédibiliser les procédures judiciaires et à donner plus de visibilité aux actions menées dans ce sens pour que de moins en moins des récriminations soient faites à la justice gabonaise. Il faut dire qu'au-delà de la question de la direction des enquêtes, celle relative au respect des droits de l'homme a été également reconsidérée au cours de cette rencontre. Sidonie Flore-Houé a appelé au ressaisissement des agents et responsables de cette direction. Reportage, Cherelle Bungota, Victor Mondunga. Le Gabon est un état de droit et les premiers défenseurs des droits de l'homme sont aujourd'hui plus que jamais interpellés sur la question. C'est préserver tous les droits reconnus à la dignité humaine. Ces droits sont contenus dans des textes juridiques qui sont reconnus comme des avantages pour la dignité d'un homme. Le droit à l'éducation, à la santé, le droit à la défense. Au cours des opérations judiciaires, certains OPJ brillent par la violation des droits humains. Cette rencontre est comme une invite à acquérir une nouvelle culture, celle des droits de l'homme. Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé même lorsqu'il est en état d'arrestation ou d'emprisonnement. Vous imaginez le premier article de notre Constitution. La liberté d'aller et de venir à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, d'en sortir et de revenir est garantie à tous les citoyens gabonais sous réserve du respect de l'ordre public. La même loi, une autre loi, nous dit, donc, en son article 50, là je suis dans le code de procédure pénale, en son article 50, pour les nécessités de l'enquête, toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction ou entendue comme témoin peut faire l'objet d'une mesure de garde à vue. La Constitution me dit, je ne dois pas restreindre la liberté de qui que ce soit. Le code de procédure pénale me dit, pour les nécessités de l'enquête, je peux garder quelqu'un à vue, mais dans quelles conditions ? D'abord, conditions relatives à la durée, conditions liées à son hygiène, les conditions liées à la santé, les conditions liées aux droits, droits de la défense. Avant de poser un acte, prenez vos téléphones, vous appelez au procureur de la République. S'il a le temps, il doit venir vous prêter main forte. On a cassé le trésor public, le butin se trouverait dans telle maison, il est 23h, qu'est-ce qu'on fait ? Mais si vous n'informez pas le procureur de la République que vous allez casser, l'acte sera nul et de nul effet. Si vous informez le procureur de la République, de nuit, le procureur de la République peut vous donner un document écrit, donc une réquisition, pour que votre tract ne soit pas critiquable. Les violations flagrantes dont on est auteur tous les jours ne peuvent pas faire de ce pays un état de droit. Il ne suffit pas de le déclarer, il faudrait encore qu'il existe. Parce que les officiers de police judiciaire sont chargés de ramener la sérénité dans la cité, ils se doivent d'être exemplaires. Des codes de procédure pénale ont été remis aux responsables des services, espérant qu'ils s'approprient au mieux des dispositions légales. Autre pan de l'actualité, c'est la régularisation des situations administratives des agents civils de l'État qui se concrétisent. Yolande Nionda, le secrétaire général du ministère du Budget et de la Fonction publique, vient donc de remettre les actes administratifs aux secrétaires généraux des ministères et des institutions en présence de Cédric Moule-Malonga et Félix Mounibangoy. de la Fonction publique.